Générique alors ? Alors on lance les génériques ? Bah oui il faut lancer le générique Allez go ! Ok je balance un générique, calmez-vous, respirez Qu'est-ce que c'est bien fait ces génériques ? Quel beau débat ! Bienvenue à tous pour une nouvelle saison de R&D Rap & Don, donc l'émission qui balaye un peu l'actualité mais également fait hommage aussi aux grandes légendes du rap Et aujourd'hui on est en équipe restreinte Ah voilà Valérie Il est là Salut Valérie Du coup on va commencer par toi, comment vas-tu ? Est-ce qu'on t'entend ? Valérie ? Ah bon, il y a des petits problèmes techniques C'est toujours comme ça On va revenir tout à l'heure Bah je vais aller avec Julien Alors Julien comment vas-tu ? Bah moi ça va, comme un mec ça va, nickel Les vacances, comment se sont passées les vacances ? Nickel, ça a été vacances recharge de batterie On va dire Recharge de batterie Pour ne pas bouger ni rien tranquille Mais c'était des bonnes vacances Tu nous concoctes des bêtes comme celui du générique ? Bah j'ai pas beaucoup bossé J'ai fait 2-3 trucs Mais non, j'ai pas fait grand chose Franchement Mais après, ça va venir, ça va revenir Bah oui, on te fait confiance, il n'y a pas de problème Alors ensuite, j'ai le monsieur mainstream C'est lui qui ne jure que par les bangers Donc phob is like Comment vas-tu phob ? Bah ça va bien Je me suis mis en mode nasse Ouais, je vois ça Parce qu'il y a du débat aujourd'hui On a passé de bonnes vacances Ça a été les vacances On a beaucoup pompé On a beaucoup pompé On appelle Shadok Oui, j'ai vu ça J'étais dans un challenge Voilà Le phob challenge Le phob challenge Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom On est les Shadok On a hâte de discuter hip-hop Avec ceux qui aiment le dur et le moins dur il faut de tout ça nous permettait notamment de redécouvrir des classiques comme celui de la fouine, c'était quel morceau ? c'était Nasser El Khelaifi ? non c'est pas celui-là ? non c'était pas ça qui peut me stopper ? qui peut me stopper ? qui peut stopper R&D ? je ne sais pas peut-être alors T-Rex toi qui un peu polie je pense que c'est le plus polyvalent c'est lui qui un peu partout je tente de la réale je tente de la réale merci bon salut bonjour tout le monde c'est la rentrée c'est la rentrée est-ce que t'as révisé un peu ? j'ai révisé j'ai rappel d'homme m'a obligé à écouter des choses que peut-être que je n'aurais pas écouté d'accoutumé mais bon voilà quoi c'est vrai que comme tu l'as dit moi j'aime un peu de tout donc mais j'ai eu des bonnes surprises on en parle tout à l'heure mais j'ai eu j'ai eu deux belles surprises c'est pas mal d'accord alors ok on va revenir donc avec Valérie est-ce que Valérie maintenant tu nous reçois ? est-ce que tu nous entends ? en tout cas il nous voit je pense que tu nous entends pas en tout cas il nous voit ouais je vous le vois ah si enfin alors comment ça va de ton côté ? ouais je vous vois je vous vois je vous vois très bien je vous vois très bien mais ça coupe mais ça va ça va c'est c'est bien de vous voir ça fait longtemps ben moi aussi c'est bien ça fait toujours plaisir de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique alors comment et toi les vacances comment ça s'est passé ? il faut qu'on en parle parce que ouh c'était j'étais à Paris hein Fob qui vous dit j'étais à Paris mais c'est pire ben oui une étoile filante à Paris on va l'être attrapé ok ben donc on va commencer par le premier sujet c'était partout en euros c'est tout ouais on m'a dit que c'était vraiment en speed oh là là c'était il y a une latence de dingue il y a une latence de ouf il y a une latence bon donc on va on va commencer donc par le premier sujet qui concerne donc l'album de Neilo l'étrange histoire de monsieur Anderson donc on va un peu discuter de ça et aussi de 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 la proposition du rap français de ce qu'on peut proposer de nouveau par rapport à ce qu'il y a actuellement donc Leilo est un rappeur qui donc de la banlieue de Toulouse qui a commencé je crois en 2012 avec des projets de collaboration et qui a commencé à partir en solo en 2015 2015 il a commencé à faire quelques projets qui ont fait un petit buzz il a il a commencé à faire une niche avec des projets comme Raw ou Raw Z aussi et donc ça ça a commencé vraiment à exploser l'année dernière avec l'album Trinity qui a été disque d'or au bout de 8 mois donc alors disque d'or en France c'est 50 000 équivalents ventes parce que maintenant il faut dire équivalents avec les streams et là depuis 3 semaines il a sorti l'étrange histoire de monsieur Anderson et donc on va en discuter ou pas je vais commencer par quoi pensez de cet album alors moi je dis non pardon moi je dis non et pourquoi alors il y a un moment trop de chansonnette tue la chansonnette boum toi c'est vraiment toi c'est vraiment dans la démarche musicale en fait ouais alors voilà il y a des super morceaux comme le morceau avec Damso qui est incroyable qui est un banger R9 R9 je crois que ça s'appelle ouais celle avec Alpha One aussi les prods sont folles on ne peut pas dire autre chose maintenant c'est lui moi quand ça chante trop de vocodeurs trop d'autotune trop de c'est vrai qu'il ne fait que ça quasiment c'est ça devient c'est con parce que quand il kick normal ça passe tu vois ça passe bien mais je trouve que enfin moi quand il chante c'est ça passe pas et au delà au delà de l'album sa démarche enfin le concept est-ce que malgré tout ça t'a permis de suivre un peu ou pas ou est-ce que du coup ça t'a alors je veux peut-être être méchant mais bon s'il suffit de coller 45 skits dans ton album pour le faire passer pour une soi-disant oeuvre audio avec histoire ou je sais pas quoi bon non à la limite il serait resté sur un format comme Trinity ouais Trinity j'avais déjà peu accroché moi enfin j'avais souligné encore une fois les prods et tout moi je connais j'écoute beaucoup un de ses potes qui s'appelle WIT WIT ouais que je le préfère à LAYLO tu vois LAYLO ça a toujours été un petit peu trop extravagant trop poussé sur certaines choses je trouve que ça va un petit peu trop loin on commence à sortir c'est con parce qu'en fait ça fait un peu paradoxal t'as des putains de prodbangers et tout ça coigne et tout c'est mixé en plus c'est super bien mixé c'est super propre je veux dire c'est cristallin à l'oreille il n'y a aucun pet de travers mais quand tu vois qu'il arrive à chanter là dessus je trouve ça gâche le truc c'est en fait d'un côté ça fait trop de mélancolie sur des trucs qui pourraient être plus Skyra ouais mais alors après est-ce que s'il avait été dans un truc plus rentre dedans ou peut-être plus plus rap enfin rap plus rentre dedans est-ce que ça n'aurait est-ce qu'il n'aurait pas eu une perte justement je pense que si parce que de toute façon c'était le public de Trinity qui s'attendait à cet album et vu qu'ils savent qu'il est un peu il a toujours eu cette image un peu du mec un peu tueur futur c'est un peu loin dans ses trucs et tout après en plus moi j'avais regardé une ou deux une ou deux interviews de lui et j'avais trouvé un poil prétentieux enfin je ne sais pas ça faisait un peu mec qui se la raconte après ça n'a rien à voir avec la musique non mais pour non mais pour son pour son album c'est vrai que c'est un gars qui est souvent qui aime beaucoup tout ce qui est digital il est fan de Matrix puisque tout est ouais Trinity c'est en lien avec Matrix il aime tout ce côté digital c'est le côté un peu futuriste il aime ça de toute façon c'est assumé c'est totalement assumé après il mérite il mérite amplement son succès et tout tu vois que c'est un gratteur tu vois que c'est un mec qui taffe et tout c'est bossé quand même mais après non la chansonnette c'est too much quoi c'est il y en a un petit peu trop je trouve il en aurait fait un peu moins ça aurait peut-être été plus de mémoire il y en avait un peu moins dans Trinity mais bon ça chantonnait ça chantonnait déjà beaucoup dans Trinity ouais ouais mais ouais c'est ça moi je n'y arrive pas après je comprends voir les gens qui kiffent ça et tout je ne suis pas trop fan mais bizarrement avec lui je trouve que en ce qui me concerne moi ça passe ouais parce que j'ai l'impression que c'est vraiment assumé c'est vraiment assumé et j'ai l'impression qu'il fut vraiment alors qu'il est vraiment dans son délire et qu'il est enfin j'ai l'impression qu'il cherche le banger pour le banger je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire il est vraiment dans une démarche particulière enfin dans sa démarche dans son délire dans son truc ouais sûrement mais après je trouve que ça fait trop pousser sur les voix et sur tout ça ouais effectivement c'est beaucoup trop pousser tu sais je ne sais pas après autant il y a de l'autotune qui me plaisait moi tu vois avant j'écoutais du Young Thug des trucs comme ça ça a passé mais non lui je ne sais pas et puis sur les français ouais j'ai plus de mal tu vois ouais aussi ouais Phob toi qu'en as-tu pensé du coup de ce projet moi j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé le premier film le film le petit court métrage qui est devant qui est avant l'album et j'étais alors j'ai écouté d'abord l'album puis après j'ai été voir le film l'album première écoute un peu comme Julien désolé je suis comme toi Julien j'aime pas la chansonnette sauf quand il y a une intention pour la chanson on en parlera plus tard mais j'aime pas beaucoup j'aime pas beaucoup cette façon que les rappeurs ont de de chanter alors la soul c'est l'âme hein Valérie tu me diras c'est normal c'est l'âme soul c'est l'âme et l'âme c'est pas c'est pas moi qui fait la la li la la c'est il faut arrêter je suis d'accord avec toi Julien il faut arrêter ça par contre j'ai été hyper enthousiasmé par le par le clip parce que j'ai trouvé le clip le le petit le petit film le court métrage le court métrage vraiment bien fait quoi et je regrettais qu'il ait pas inséré les musiques du les musiques de l'album dans le court métrage parce que ça aurait pris je pense plus de sens en fait il l'a fait deux mois non un mois avant je crois que c'est sorti c'est sorti un mois avant donc il n'y avait pas de son et derrière en plus quand il a eu l'écoute il a demandé est-ce qu'on le suive dans l'ordre on ne fasse pas une lecture aléatoire c'est ce que c'est justement ce qui s'est passé c'est à dire après avoir vu le 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 court métrage franchement moi j'ai trouvé des super références à Tim Burton des choses des choses vraiment c'était pas cheap quoi c'était pas c'était pas un clip pas cher c'était bien fait c'était travaillé et j'ai réécouté l'album après dans cette optique et j'ai trouvé une certaine logique j'ai trouvé que l'album était logique qu'il y avait il y a quelques morceaux effectivement il y a le bangers le R9 et je suis pas très damso je suis pas très mais je suis obligé de dire que c'est quoi pardon damso et découpe ouais non mais j'ai trouvé que c'était c'était pas mal du tout et le dernier morceau chantonné c'est vraiment de la chanson le dernier morceau et ben finalement il est rentré proprement parce qu'il était comment dire dans la continuité et je me suis surpris à aimer des choses que j'aimais pas spécialement donc je suis obligé de dire que il y a un taf je suis obligé de dire qu'il y a un taf comme toi Julien c'est hyper bien c'est hyper bien travaillé c'est pas ma c'est pas ma cam parce que c'est pas le son vers lequel je vais naturellement mais je peux qu'encourager tout le monde à y aller à avoir l'expérience c'est encore une fois il y a vraiment du boulot c'est le plaisir quand on rappe quand il y a des rappeurs qui travaillent le truc c'est qu'en plus ça pète pas pour lui ouais non ça pas à chaque fois comme sur Trinity ça prend mais là quand même ça a pris oui mais l'album en trois semaines quand même ouais c'est la première fois il y a quand même il y a quand même un gap je te dis le premier Trinity a mis huit mois pour être disque d'or là il l'a fait en trois semaines là il a 70 000 à peu près je crois donc il y a quand même un truc il y a quand même un truc il y a un petit truc un frémissement qui se fait après c'est clair il ne fera pas du nignot il ne fera pas ça ne sera pas à ce niveau là voilà voilà mais il y a quand même c'est dommage et c'est dommage parce que je trouve que je trouve que justement ça mériterait d'être un peu plus mainstream ce genre de truc parce que je trouve que non ça n'a pas resté forcément dans l'indépendance je trouve qu'il y a des morceaux qui passent clairement en radio et c'est dommage comme s'il y avait une espèce de boycott parce que franchement et je dis ça aussi parce que vous avez votre timeline comme moi et honnêtement je ne vois pas forcément les médias en parler non c'est vraiment c'est dommage je trouve ça vraiment dommage alors que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on devrait s'intéresser parce qu'il y a vraiment tout un concept d'univers autour de par rapport à tout ce qu'il fait il y a eu des articles il y a eu des articles quand le court-métrage est sorti quand l'album est sorti mais stop après tu vois ça on reparle pas forcément alors malheureusement est-ce que c'est pas dans l'ère le fait de l'ère du streaming on passe tellement vite à autre chose il y a des projets quand même qu'on nous rabâche je veux dire quand ils sont là pendant quelques mois on en parle encore dès qu'il y a un nouveau clip oui mais que lui de toute façon même pour son pot-wit ou son pot-wit c'est même encore pire il n'est pas à son échelle il n'est pas à son échelle mais je trouve ça dommage je trouve que c'est des mecs qui mériteraient vraiment d'être devant franchement ça mériterait ça mériterait de passer passer plus toi T-Rex qu'est-ce que 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 de cet album ben moi je trouve que les deux mes deux acolytes là ils sont un peu durs ils n'ont pas trop ils n'aiment pas trop la chansonnette donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas aimé je ne sais pas si vous n'avez pas aimé ou si vous avez aimé je n'ai pas trop saisi voilà c'est vraiment le problème que j'ai avec cette auto-tune c'est pas une voix une voix en 2021 les gars c'est comme ça maintenant le son c'est un caster system en 2021 le son il est comme ça il faut il faut il faut l'accepter quoi il faut l'accepter mais regarde tu dis la chansonnette moi c'est demain si j'ai envie d'écouter de la chansonnette je vais aller me prendre du R&B je vais aller me prendre un Bryson Tyler un Franck Océan un truc comme ça non mais c'est pas pareil non c'est pas pareil oui mais quand tu se trouves qu'ils essayent trop de mêler deux vibes qui ne vont pas forcément ensemble c'est là où je ne sais pas c'est là où je ne sais pas ce côté brut des prods d'un côté et le côté un peu plus lover machin dessus ouais il y a un moment il faut que ça tape tu vois des fois le sucré salé c'est bon oui c'est tout le temps j'ai l'impression qu'il vous faut un plat soit sucré soit un plat salé mais des fois le sucré salé c'est pas mal non le truc c'est que pour moi il aurait dû vu qu'en plus il se montre comme quelqu'un de très créatif donc pour moi il aurait dû amener un album un peu plus varié un peu plus varié pour tu sais plus de délire différent mais là pendant quand même quelques tracks dès que lui il rentre sur le morceau c'est con parce que ça serait presque un album que j'irais écouter pour les invités les invités sont forts effectivement c'est vrai que là-dessus Alfa pour moi c'est le meilleur MC de France tu vois il n'y a pas de discussion possible d'ailleurs il y a un gars je ne connais pas les gars qui rappent dedans il y a un gars qui a une petite voix un peu à la Lil Wayne sur un morceau là qui a une petite voix un peu naziade un peu c'est lequel de morceau oh là là alors je crois que c'est Windows Chopper il est fort le Windows Chopper il était mauvais je te dis c'est un compliment mais je n'ai pas dit que tu as dit qu'il était mauvais j'ai juste dit il est fort le morceau mais tu vois Hamza c'est bien ce qu'il fait je trouve mais pareil il est trop parti dans la chansonnette avant au tout début c'est 2021 les gars c'est comme ça le rap français début 21 c'est ça c'est ça c'est clair qu'il y a plein de trucs mais les trucs qui fonctionnent le plus c'est ça quand tu regardes le classement des hits je ne sais pas vous mais la kiffance comment ça s'appelle pétrouchcade ou ça ouais mais là c'est plus pareil c'est la chansonnette la kiffance c'est la chansonnette je place quand même les îlots je place quand même les îlots au dessus de pétrouchcade parce que pétrouchcade c'est vraiment je pense qu'on parle les îlots au niveau des pétrouchcade voilà je le place quand même au dessus je sais pas ses intentions mais bon mais c'est vrai quand tu regardes ce qui marche ouais ouais c'est ça mais Hamza Hamza tu prends Hamza je disais tout à l'heure Hamza il est parti à voir dans la chansonnette mais t'écoutes sa première tape qui est H24 ou un truc comme ça je crois mais c'est une dinguerie monumentale il y a déjà de la chansonnette à l'époque mais il n'y a pas que ça pas que ça c'est vrai mais c'est faut satisfaire tout le monde faut satisfaire tout le monde mon frère ouais ouais mais c'est ça je suis d'accord mais aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est ça c'est ça moi je pense en plus je pense vraiment que lui il doit être dans son délire il doit être vraiment dans ce de faire des trucs un peu mélancoliques je ne sais même pas si lui il pense à se dire ah ça ça sera un banger ou pas banger tu sais j'ai trouvé beaucoup de sur cet album même s'il ne parle pas de j'ai trouvé qu'il y a des morceaux où tu sens une certaine émotion tu sens qu'il y a du vrai derrière oui tu sens qu'il y a du vrai du vécu des choses il y a beaucoup le thème du gars qui a dû lâcher un peu tous ceux qui l'empêchaient d'avancer pour avancer il y a vraiment des choses qui ont l'air beaucoup de vrai dans cette alors je pense qu'il y a l'histoire c'est pas non plus Spielberg faut pas s'attendre non mais en gros c'est une partie de son histoire ça suit bien ça suit bien je pense que c'est une partie de sa jeunesse avant tu vois parce que quand tu vois à la fin il y a la meuf qui se fait battre je sais pas quoi c'est l'histoire de la meuf qui se fait battre à côté puis il dit ouais les gars faut qu'on bouge et tout machin et eux ils font rien et puis il dit ouais mais de toute façon moi je veux m'en sortir j'ai des rêves et là ils lui disent ouais ton horaire je sais pas quoi je pense que du coup il parle d'une certaine époque de sa vie qu'il a peut-être vécu et c'est con l'autre jour j'aurais dû le lire il y avait un article qui circulait justement où en fait l'article disait qui est vraiment monsieur Anderson et en fait l'histoire de qui raconte mais je pense que c'est lui c'est un espèce d'alter ego c'est son oeil c'est ça c'est son alter ego qui le pousse qui le pousse qui le pousse à justement aller de l'avant et à essayer d'y arriver c'est un peu sa motivation ah Julien alors j'ai ah j'ai un on a un de nos coniqueurs là Julien enfin Rouliane qui nous dit que oui c'est de la chaussonnette grave mais Rouliane mais qu'est-ce que vous avez contre la chaussonnette les gars mais on a rien contre la chaussonnette mais vous pourrez pas apprécier vous pourrez pas apprécier une partie du rap français si vous n'intégrez pas ce truc mais c'est ça c'est cet aspect de l'art de l'art français quoi c'est un aspect de l'art français de l'art du rap français actuel après je pense qu'on peut clôturer ça sans dire en fait il y a différents types de rap c'est tout il y a ce rap bling bling champagne tout ça et il y a l'autre genre Franck parlait de Hill qui est toujours là qui fait des qui fait toujours des tracks bon bah voilà si nous on veut se prendre du vrai kickage on va aller se prendre ça mais ça c'est vrai mais après c'est vrai qu'en fait c'est un peu perturbant parce que quand t'écoutes Lelo tu sais que quand même derrière le mec sait kicker il kick bien tu vois je trouve même il est bon quand il rap normalement mais moi j'en voudrais ouais puis moi j'en voudrais plus un peu plus je vais te donner un exemple souvent alors après je sais pas mais souvent les gens disent que Joule il kick bien mon coiffeur il met Joule à chaque fois il est vraiment parti hé va falloir qu'on fasse ce débat sur Joule je vais en passer c'est mal de conne c'est ce qu'ils disent même Nino les gens disent ouais Nino quand il kickait il kickait non 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 les sons qui marchent c'est les sons où ils chantent ouais c'est vrai un album de Nino ça chante ça chante beaucoup dans la base voilà alors j'ai Maria qui nous dit oui c'est vrai il faut satisfaire tout le monde surtout qu'aujourd'hui c'est devenu la musique numéro 1 donc forcément le spectre est large même peut-être un peu trop large par moments mais c'est très large donc forcément on est loin on est loin comme du jeu de Hill oui c'est clair le rap à la Hill c'est loin on est quasiment à l'opposé je voulais avoir l'avis de Valérie justement par toi par rapport à par rapport à cet album alors avec un peu de retard parce qu'on va avoir un petit délai qu'en as-tu pensé donc toi de cet album moi j'ai regardé le court il était parfait et j'ai écouté l'album vraiment ça c'est de la chance ça c'est comme Booba Booba et tout ça je n'ai pas non attend je n'ai pas fini je n'ai pas fini un son à chaque fois que je commence je passe à l'autre c'est répétitif et oui c'est répétitif ça n'attire pas 2021 on va changer ça fait 20 ans on étudie on écoute à toute une il faut changer écoute quand on avait été les autres mais il ne faisait pas ça ça c'était du pur ouais mais c'est pareil c'est pas la même chose non plus ça c'est vrai le truc c'est que la chansonnette pour moi c'est la chanson française donc je suis je suis le seul ici qui aime la chansonnette voilà donc je suis vraiment en infériorité je suis le seul est-ce qu'aux Etats-Unis tu as des artistes un peu de ce style là bah oui bah ils font tout ça bah oui au niveau du concept au niveau de faire des choses comme ça est-ce qu'il t'en a quand même j'ai pas l'impression on a plein ? bah Drake il chante tout le temps Drake et on est tous à la Drake il fait que ça chanter ouais mais Drake pareil quand il clique ouais mais il fait que il fait que chanter Drake par contre je ne veux même pas je ne veux même pas je ne veux même pas ouais mais Drake voilà tout le monde est là ouais mais il chante pour toi c'est c'est hors de question moi je ne l'ai pas fait il n'y a plus du tout d'accord moi je l'ai laissé couler quand même Valérie sans pitié il n'a pas laissé il n'a pas laissé la chance au produit après c'est quand même un album qui se laisse bien couler on va pas se mentir bah moi moi perso j'ai préféré quand même Trinity dans l'aspect musical moi j'en ai préféré Trinity mais non moi je trouve que oui ça s'écoute ça s'écoute bien moi j'aime bien aussi le spécial j'aime bien alors pourtant bizarrement oui moi j'aime bien alors bizarrement oui bizarrement il y a tout ce que j'aime la voix elle est chelou la voix elle est chelou mais quand il est arrivé et ben et voilà et voilà il est bien c'est pour dire que j'aime pas quand j'aime pas ça c'est pas c'est pas parce que j'aime pas c'est pas parce que il y a c'est pas j'écoute et vraiment il y avait une raison pour qu'on arrive à ce spécial dans l'histoire je crois que au moment où il y a spécial dans l'histoire il se fait virer de chez lui je sais pas il y a tout et c'est à ce moment là que Morceau intervient et il a tout son il a son intérêt à ce moment là je trouve mais écouter spécial sans rien sans tout c'est pas je pense que c'est pour ça qu'il a fait le court métrage un mois avant et que derrière il a dit surtout écoutez le dans l'ordre et ne faites pas de lecture aléatoire parce que je pense que c'était il a dans sa tête ça suivait normalement le court métrage et qu'il y avait peut-être un sens derrière qui c'est qu'il y a de la radio chez lui là derrière je crois il y a quelqu'un il a un son derrière là c'est Valéry je crois c'est Valéry il y a rien c'est qui il y a rien alors justement est-ce que est-ce que pour vous l'avenir l'avenir du rap français par ce type de concept de côté un peu scénarisé on a par exemple Julius II de SCH qui est un peu dans ce style là où il y a une petite histoire et tout donc il va falloir écouter SCH et qui est l'album le plus vendu d'ailleurs en rap il va falloir écouter SCH c'est ça ? vous avez compris est-ce que justement est-ce que justement le rap français l'avenir du rap français passe par là Phob qu'est-ce que tu en penses ? moi je pense que l'avenir du rap français passe par se prendre la tête pour faire des bons produits c'est déjà ça après il peut y avoir plusieurs sensibilités la sensibilité chansonnette la sensibilité de kicker la sensibilité de Dieu pour Kenny chacun sa sensibilité mais il faut que ce soit travaillé et moi quand c'est travaillé par exemple ce lémo c'est pas ma sensibilité mais j'ai vu que c'était travaillé j'ai essayé de comprendre de voir et finalement il a réussi à m'attirer dans deux trois sons et je suis super content que ça ait marché mais il faut travailler il faut arrêter de mettre un autotune et de mettre un beat à 200 BPM en disant je vais tuer tout le monde sans qu'il y ait une histoire sans qu'il y ait quelque chose c'est ce que je demande au hip hop je demande au hip hop de m'enthousiasmer de vraiment essayer de trouver des trucs pour me faire venir des films de me montrer qu'il y a un sataf de respecter simplement le public c'est tout et là je trouve que le gars il a vraiment respecté le public mais justement alors aujourd'hui on est dans le dans le stream où ça stream on sort des sons des sons des sons des sons des sons sans forcément enfin faire des sons parce qu'il faut il faut de la demande il faut de la demande est-ce que ce genre de projet peut attirer l'attention en disant tiens c'est différent je vais peut-être jeter un oeil dessus et puis on on va voir ce que ça donne honnêtement et sans vouloir être méchant avec le comment dire les étrons qu'on nous propose habituellement dans le rap français forcément quand il y a un petit truc quand il y a un petit truc quand il y a un petit truc un petit peu bien travaillé et tout bien sûr on va l'écouter faut honorer le truc même si on n'aime pas la chansonnette faut honorer le truc des étrons carrément c'est vraiment c'est dur quand je parle de la génération TikTok moi tout ce que je demande en fait c'est encore une fois on en avait déjà parlé c'est que un truc j'ai regardé j'aime bien un peu regarder un peu partout et il y a un site qui maintenant met les classements TikTok c'est à dire qu'un son et numéro 1 TikTok il le met c'est un truc on en est aujourd'hui on en est là c'est à dire que maintenant si ton son il marche bien sur TikTok tu peux avoir une sorte de label numéro 1 TikTok c'est bien c'est bien c'est bon c'est 2021 les gars on entend le lit de Guli Tirek si les choses est-ce que tu penses que le rap français doit passer par là est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le rap français ce genre de projet ou est-ce que le rap français doit passer par là ou moi je sais de toute façon le rap français il faut qu'il passe partout mais moi ce projet là moi je trouve que comme vous l'avez dit précédemment il est ultra travaillé et comme c'est ultra travaillé moi je trouve que c'est respectable et que même si tu n'aimes pas la chansonnette il faut il faut mettre en avant ce genre de projet ah oui où le gars s'est pris la tête tu as fait un album concept après que tu ne l'aimes pas son concept c'est une chose mais tu es obligé d'admettre que le gars s'est pris la tête là-dessus donc tu es obligé de lui dire enfin moi moi j'ai aimé son album honnêtement j'ai aimé son album quand je suis tombé sur le window shopper je me suis dit waouh il est fort après je me suis pris le R9 je me suis dit waouh mais c'est quoi ce bordel et puis après quand j'ai entendu son concept de son alter ego et tout je me suis dit waouh l'album est quand même super super bien fait ouais c'est bien foutu mais moi la chansonnette ne rebute pas donc c'est ce qui fait que je suis un peu le public de ce gars là et mais je pense que si on met tout ça de côté si tu regardes juste le travail que le gars a fait t'es obligé de dire bon ok ça je valide je valide parce que de toute façon même franchement même Trinity c'était déjà le cas c'était déjà très bien foutu il y avait déjà cette empreinte futuriste et franchement il est fort tu peux pas et son gars de toute façon c'est des mecs moi je les ai connus sur Sunclude je les ai connus sur Sunclude Witt il avait Witt il avait quoi il avait 1000 abonnés un truc comme ça il avait sorti le truc avec un mec qui s'appelle Mago vous allez sortir vous irez voir un clip ça s'appelle Anaba et mais c'est mais les mecs ils sont tu vois que c'est en fait c'est du perché en avance et maîtrisé tu vois ce que je veux dire ils ont un délire à eux et ça marche ça prend mais ça prend pas ça prend pas en mainstream non mais non c'est trop c'est trop complexe c'est trop bizarre c'est pour ça le même enfin bien qu'Eminem le Eminem le Marshall Matters comme t'en parlais à un moment donné il était un peu comme ça là vous trouvez pas qu'il y a un peu d'or un peu d'alter ego avec son Slim Shady c'était pas un peu comme ça sauf que le Slim Shady c'était c'est un alter ego un peu ouais mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu inspiré quand même ah peut-être et en plus et en plus c'est des gars pour les suivre sur leur réseau respectif c'est des mecs qui ont une grosse culture le blond et tout c'est ça ressemble un peu je trouve le blond ouais peut-être il y a peut-être ça ouais c'est peut-être un petit clin d'oeil c'est pas impossible ouais bah ouais et justement aujourd'hui aujourd'hui on consomme la musique différemment comment vous aujourd'hui vous consommez de la musique par rapport à avant avant on allait à LTD on allait dans un magasin t'écoutais le DJ il mettait des sons il y a un son petit machin t'allais peut-être prendre le signal tu te faisais se croquer d'ailleurs tu te faisais se croquer parce que le son il pétait là-bas tu te rappelais chez toi il était naze si t'aimais bien l'artiste sur le single bah t'allais peut-être choper l'album et sur l'album bah après en fonction bah peut-être que tu allais voir une connexion avec un autre gars de fil en aiguille t'allais peut-être te faire ta discothèque comme ça quoi aujourd'hui comment vous vous consommez votre musique comment vous le faites comment toi tu consommes ta musique aujourd'hui bah je vais voir un dealer en bas de la chez moi avant il venait frapper chez moi il venait frapper chez Julien merci Julien parce que franchement je serais passé à côté de plein de choses mais non mais franchement si tu te tiens pas au courant forcément il y a plein de choses qui vont passer et c'est pas avec l'algorithme Deezer que tu vas avoir des nouveautés des choses qui vont te marquer quoi mais même quand t'es au courant par exemple tous les vendredis je vous sors la liste des albums qui sort il y a au moins 20 projets comment vous faites votre prix là-dedans t'as pas le temps qu'est-ce qui te fait dire tiens je vais écouter cet album là plus que l'autre mais pour moi t'as pas le temps je regarde je t'explique tu sais quoi tout à l'heure on va parler de NAS tout à l'heure on va parler de NAS comment est-ce qu'on écoutait NAS ben il t'envoyait il t'envoyait le truc il disait NAS le chanteur qui chante avec le ring des fujis qui chante oula la la et après t'allais chercher le hazy parce que le hazy du groupe l'affirme avec NAS des fujis qui chante oula la la et puis après t'allais voir un peu plus loin ça c'était avant mais avant aujourd'hui tout le monde comment tu fais moi par exemple sur la dernière liste ce qui m'a attiré l'oeil c'est il y a le big boy parce que big boy outcast il y a le west saigon west saigon parce que la suite parce que bon j'avais il y a la suite donc je vais me poser là dessus il y a le drake parce que c'est drake voilà et encore je vais l'écouter pour voir ce que ça donne parce que voilà pour voir ce que ça donne parce que voilà mais qu'est-ce que est-ce que vous vous accrochez à ça ou est-ce que est-ce que par exemple ça va être le nom est-ce que vous avez peut-être parce que vous avez peut-être entendu certains trucs disant que tel artiste il est comme ça qu'est-ce qui vous fait que vous allez choisir un artiste plus qu'un autre aujourd'hui mais avant 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 on on lisait les les magazines américains de source c'est vrai il y avait les 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 radical 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 RER ouais et puis tu vas chercher c'est comme ça avant tu allais chercher avec les cd bah oui avant tu allais chercher maintenant ça vient à toi de source après je vais chercher quand de source me dire ouais 3 3 3 3 3 3 et tout ça je vais voir je vois ce qu'ils disent et ils se trompaient pas ils étaient ils étaient meilleurs mais maintenant nous on a le breakfast breakfast club ici le breakfast club tout ce qui est mainstream tout ce qui est qui est balance ça passe par là c'est vrai qu'ils nous disent ouais il faut aller écouter ça il faut aller écouter ça ce projet bon ce projet n'est pas bon mais c'est ce qu'on pense mais allez écouter ouais c'est comme ça que nous on fait maintenant et tout le monde passe par là forcément c'est le c'est l'endroit où il faut être pour avoir en général ils se trompent pas ils ont ils ont tous les nouveaux tous ces qui font et tout allez ça passe par là j'ai vu il y a un gars il y a un gars qui s'appelle academics aussi que j'ai vu qui fait des écoutes et j'ai vu qu'il s'est endormi il s'est endormi sur le break il s'est endormi sur le break il s'est endormi j'avais pas parlé un truc de vous a pas parlé c'est que avant il y avait les mixtes aussi qui marchaient c'est vrai effectivement les mixtes c'était une grosse c'était une grosse une grosse pub c'est vrai donc quand le gay fêtait dans une mixte tout de suite t'allais le chercher et tu suivais la piste mais maintenant maintenant je trouve qu'il n'y a plus trop de mixtes il doit y en avoir mais elle ne reste plus dans les mains donc je ne sais pas et puis il y a tellement de son maintenant c'est ça c'est qu'aujourd'hui il y a une abondance il y a tellement de son il y a tellement de son tu ne sais plus quoi il y a trop et en plus pour prendre en compte pour prendre en compte qu'en même temps on a envie d'écouter nos classiques aussi de temps en temps un petit peu en parallèle ben moi Julien t'en parles bien parce que Julien moi j'avoue que souvent je suis bloqué à mes classiques j'ai du mal des fois à écouter quelque chose de nouveau dernièrement je me suis surpris à écouter du notorious je suis désolé des fois je suis souvent obligé de retourner à mon vieux ready to die voilà c'est sûr on revient à nos fondamentaux à nos classiques et souvent je me dis mais il n'y a rien qui surpasse ça en vérité pour moi donc c'est on ne suit plus vous n'avez pas entendu ce que T-Pen T-Pen a dit ah ouais 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 mais tout le monde vous dit si tu as déjà un baby pourquoi tu vas chercher deux baby il faut un peu changer effectivement c'est comme NAS c'est lié NAS ouais mais T-Pen T-Pen c'est un vieux frustré aussi en même temps ça fait des années qu'il ne graille plus grâce à la musique donc aujourd'hui forcément quand il voyait son logiciel et d'ailleurs et d'ailleurs c'est à cause de ce T-Pen c'est aujourd'hui il y a l'autotune moi je dirais NAS donc le même c'est un peu c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quoi parce que le mec vient critiquer je l'ai vu cette fameuse vidéo où il est là il dit vous faites tous pareil et tout machin vous faites chier il y en a marre arrêtez de faire tous la même chose il y a baby il y a da baby il y a Lee baby et le gars le gars pète un câble mais en même temps t'as envie de dire hé frère c'est toi qui as ramené ça c'est toi qui as ramené ça c'est toi le fautif ouais mais lui lui il peut dire que oui je l'ai ramené mais vous n'êtes pas obligé de faire tous pareil que moi voilà il peut dire vous n'avez qu'à ramener autre chose après j'ai envie de te dire c'est aussi tout ça c'est lié à quoi à l'évolution du matériel de musique et tout ça maintenant tu deviens producteur avec un ordinateur donc t'achètes un petit maille comme moi j'ai ils veulent plus payer ils veulent plus payer une meuf une meuf avec une belle voix pour faire un beau refrain bah ouais t'as le refrain tu dis il est bien comme ça tu mets un auto-tune tu viens faire tu fais ton break ouais mais c'est ça va pas se le déparer ça va pas se le déparer regarde spécial tu parlais de spécial mets une meuf à la place du refrain ça va pas te donner le même son je suis sûr que tu mets je suis sûr que tu mets tu mets R. Kelly dans spécial dans spécial bah non ça va ça c'est le moment dans il a une belle voix tu veux 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 sur spécial à la fin tu veux tu veux je suis sûr que ça pète je suis sûr que ça pète mais on veut plus parce que on veut pas mettre les moyens là-dedans on veut plus on veut plus avoir la chorale qui donne des frissons à la fin moi je suis sûr qu'un John Legend un John Legend ça donnera pas le même son ce sera justement trop propre ce sera trop 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 beau trop 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 beau il faut salir le morceau aujourd'hui maintenant pour faire un son avec alors il faut quand même quelques moyens mais avant ça coûtait très cher acheter du matériel ça coûtait très très cher aller en studio ça coûtait très très cher maintenant les gens ils prennent les voix de chez eux quasiment ils font des pistes de voix de chez eux aujourd'hui c'est vrai que tout le monde a plus ou moins les possibilités de pouvoir faire du son avec les logiciels maintenant on peut et c'est à cause de ça qu'on a tous ces rappeurs et tous ces beatletters je crois c'est DaBaby qui a pris un morceau de Ginwine déjà quand tu samples un morceau de Ginwine déjà ça te donne un coup de vieux ça te donne un coup de vieux parce que c'est on sample de la sole là on sample du R&B oui c'est vrai donc ça te donne déjà un coup de vieux mais vous n'avez pas entendu celui de Megan comment elle s'appelle Megan Titanian ah ouais toi qui l'aide toi qui l'aide mais ça c'est ça les trucs c'était peur qui l'aide c'était peur qui l'aide maintenant c'est toi qui l'aide moi c'est toi qui l'aide ça il dit mais comment est-ce que c'est ça ? mais là c'est peur qui l'aide on arrête de parler comme des vieux cons alors est-ce que vous avez d'autres une dernière chose à dire sur Leilo ? bah non à part que il fait du bien à ce moment moi je lui dirais chante un peu moins voilà pour les autres moi ça me dérange pas pour les autres chante un peu moins pour la limite tu fais des EP tu nous fais des EP mais qui continue quand même à qui continue quand même à oui voilà qui continue son album concept là moi je valide qui continue mais seulement moi le problème c'est tu fais ça avec l'autotune ça c'est pas dommage non non pas d'autotune mais Drake il n'y a pas d'autotune ? Drake n'en a pas besoin Drake est un bon chanteur Drake est un bon chanteur c'est pas alors c'est pas il n'y a pas d'autotune mais il chante c'est John le John il ne faut plus dire ça c'est pas John le John c'est pas K-Suite mais il chante bien alors bon c'est pas c'est pas c'est pas Jay-Z il rappe bien quand même il est assez polyvalent il est quand même assez c'est un tout terrain il est un tout terrain donc il peut se voilà c'est pas le meilleur chanteur non 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 mais il a des belles mélodies il a des belles mélodies il a des belles mélodies ça passe ça glisse on en reparlera moi vous me dites ça à moi moi j'avoue moi je kiffe je l'ai prévu je l'ai prévu au programme cet album le Certified Loverboy je ne sais plus si c'est ça la pochette il n'y a pas du Cagné 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 si il est vrai qu'il a besoin d'une pochette je peux lui faire moi aussi il n'y a pas du Cagné Ouest il n'y a pas du Cagné Ouest on lui fait une petite pochette dans du Soprano on va parler de Nas vu que Nas a sorti il n'y a pas longtemps King This Is 2 ça sent le Old School ça sent le Générique Old School voilà oui un petit Générique Old School Générique Old School on n'a pas le choix comme ça j'ai déjà été cette émission c'est bon alors Back to the Old School même si il a sorti un album il n'y a pas longtemps mais il a quand même une certaine carrière d'un Cisnas qu'est-ce qu'elle a fait ça n'importe quoi c'est la question alors c'est ça c'est la question on va quand même parler d'un des quand même un des plus dans les top 10 des rappeurs quand même je pense l'irriciste dans la liste dans la liste de certains on va avoir un débat je sais sur cet homme quand même qui a commencé en 2012 je crois sur un son de Main Source qui s'appelait Live at the Barbecue Main Source c'était le groupe de large professeurs pour ceux qui le connaissent un très grand producteur qui a produit pas mal de personnes je crois qu'il a je me demande s'il n'a pas fait le premier mob dip je crois que le premier mob dip c'est l'arche pro qui le produit mais il a produit pas mal de monde le Juvenil L de quoi ? le Juvenil L oui tout à fait Juvenil L je me demande je crois que c'est lui qui l'a produit d'accord il signe après chez Columbia et sort le fameux Illmatic le classique le classique le classique que personne n'avait ce classique que personne n'a écouté c'est vrai qu'il a été plébiscité par les mecs qui a mis enfin aujourd'hui je crois il est double platine mais il a mis du temps avant d'être double platine alors double platine aux Etats-Unis c'est 2 millions d'albums vendus donc il a quand même une grosse carrière il a une dizaine d'albums pas mal d'albums quand même platine c'est quand même pour moi en tout cas c'est en termes de flow j'adore j'adore Nass en termes de flow je trouve que sur le son il glisse c'est magnifique enfin pour ce qu'il concerne et donc on va on va d'abord commencer sur vous que représente Nass pour vous concrètement je vais commencer par Valérie tiens Valérie pour toi Nass c'est quoi c'est un icône c'est un icône du rap du pur rap c'est un lyriciste c'est un pur lyriciste donc ce qu'il dit ça a du sens ça a du sens moi cet album je l'ai écouté plusieurs fois ce qu'il dit ça a du sens c'est du rap du pur rap tu vois mais c'est pas son meilleur mais c'est du pur rap moi c'est ça c'est la catégorie rap il faut des rimes tu vois il faut des rimes donc c'est ça moi pour moi ça c'est un icône c'est un icône toi dans sa discographie si tu avais un album comme ça que tu tu reprendrais ça c'est lequel mais moi je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas vous n'avez pas eu Il Matic parce que Il Matic en Allemagne ici Il Matic moi je l'avais moi ça c'est mon album en France en fait en France comme on avait en fait un rap français qui était assez développé alors on écoutait du rap moi j'écoutais beaucoup de Krap Kairi en ce qui me concerne j'en achetais beaucoup mais tu as très peu d'albums qui sont vendus en fait les gens n'achetaient pas beaucoup de rap américain ils achetaient plus de rap français parce qu'on a une scène qui est en fait qui est beaucoup plus on a une grosse scène on est la deuxième scène mondiale le rap français il y a toujours eu en fait beaucoup de choses ce qui fait que paradoxalement tu as très peu d'albums US qui se sont vendus je vais vous donner un exemple je vais juste vous donner un exemple Jay-Z Jay-Z en France a deux disques d'or est-ce que vous savez quels sont les deux albums de Jay-Z qui sont disques d'or en France Blueprint Black Album non le Blueprint il n'est pas disque d'or ici non le Blueprint non c'est The Best of Both Worlds et c'est l'album avec Linkin Park il y a un autre solo qui est disque d'or en France de Jay-Z je ne sais pas si vous imaginez c'est chaud ça on va dire qu'en France on l'a téléchargé comme des ouf en fait on l'a téléchargé alors moi j'avoue que j'achetais beaucoup j'achetais beaucoup de disques en occasion et un disque en occasion ça ne compte pas ça ne compte pas mais en France il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'artistes de grandes artistes allez peut-être Drey je pense qu'il a dû avoir le deuxième Drey a dû Eminem forcément tu as des artistes comme ça qui sont qui ont des certifications qui sont disques d'or 50 cents il est disques d'or quand même 50 je crois oui je pense que le Get Rich en Die Train doit être certifié le Stoop le Stoop il doit être je ne suis pas certain que le Doggy Style il n'est pas disques d'or le single le single il est certifié mais je ne suis pas certain que Doggy Style elle fera le j'avoue que là tu m'en bouche un point moi Steinem ils l'ont tellement tabassé lui il est certifié ça c'est sûr mais l'album non mais l'album je ne suis pas sûr oh la 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 je ne savais pas c'est dur en France en France c'est mais c'est pour ça que les Calais ils ne viennent pas chez nous en vérité ils vont partout ils tournent autour de la France mais ils ne viennent jamais chez nous parce qu'on n'achète pas on n'achète pas on n'achète pas en Allemagne alors moi tu vois Illmatic Illmatic première écoute j'ai pas moi j'ai mis du temps à apprécier j'ai préféré j'ai préféré le deuxième album It Was Witten j'ai préféré celui-là à Illmatic à Illmatic j'ai mis plus de temps à le digérer qu'est-ce qu'il y a ? tu as aimé It Was Witten ? toi je suis sûr que tu vas me dire ton préféré c'est Astradamus non ? oui j'avoue extraordinaire extraordinaire Astradamus extraordinaire non mais non franchement mon préféré c'est God's King c'est God's King c'est mon préféré mais mais en fait j'ai beau réfléchir je vais dire un truc qui est dur mais j'aime pas Nas honnêtement 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 je lève la main aussi je lève la main désolé mais bon je suis pas non mais attends si je peux si je peux dire un truc je vais dire je vais blasphé vas-y franchement moi Nas c'est comme le Wooteng je suis passé complètement à côté de ces gens-là je suis passé à côté de ces gens-là il m'intique et le Hunter the Woot je moi j'avoue j'ai pas kiffé du tout j'ai pas kiffé du tout on était en soirée on avait pas le temps avec ça non non mais moi je suis passé ça m'est passé au-dessus de la tête en fait j'avoue j'ai pas kiffé mais mais j'admets que je comprends que les gens tu sais il y a tellement de sons Nas is like ouais mais je kiffe pas ce gars-là je kiffe pas the world is yours je kiffe pas let you look enfin je peux en sortir plein comme ça Nas mais en fait c'est ce que c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est que Nas seul j'aime pas Nas en fit avec du mot ça passe ah bon mais un solo de Nas je sais pas j'y arrive pas moi aussi moi pareil qu'est-ce qui fait que vous êtes si tu comprends ce qu'il dit voilà je pense que c'est ça le problème je pense que c'est ça le problème moi je kiffe mais je pense que ça doit être pareil si vous écoutez un MC Solar vous voyez au States ça doit être pareil parce que tu comprends voilà mais je pense que t'as raison je pense que si je comprenais j'aimerais plus parce que je pense que ce gars-là c'est un gars que tu dois comprendre pour comprendre ça tu dois comprendre ce qu'il dit pour qu'il vraiment kiffe en tout cas moi je comprends qu'il m'a dit mais Jay-Z Jay-Z non parce que Jay-Z il fait des sons qui sont un peu mainstream Jay-Z m'a fait danser Jay-Z m'a mis dans des ambiances le problème Nas mais non il est aussi il est aussi profond oui 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 mais il te le dit Jay-Z c'était avant Jay-Z maintenant il est hors système il ne se prend même plus la tête il fait ce qu'il veut il est un billionnaire donc c'est là où je ne comprends pas cette histoire de bif entre Nas et Jay-Z comment vous pouvez me dire que Nas a gagné alors chaque fois que vous voyez les albums j'ai toujours vu des albums qui ne se vendaient pas chez Nas des albums mais pour le bif quand ils ont ce qu'ils se disaient entre eux mais je te dis ça a gagné parce que je ne sais pas si vous avez écouté le morceau il a tué il est même mauvais il est même mauvais sur le son il y a des attaques physiques même sur son nez sur ses lèvres enfin je préfère The Teco V pour ma part The Teco V est meilleur il est vraiment franchement quand il commence par Fuck Jay-Z tu sens que tu es dans l'ambiance tu es dedans tu es vraiment dedans comment vous avez vécu ce clash qui est un des plus grands clashs de l'histoire du rap moi je ne l'ai pas vécu moi je ne l'ai pas vécu tout simplement toi tu ne l'as pas vécu mais oui c'est vrai toi tu es plus jeune non mais même pas Jay-Z a gagné Jay-Z a gagné mais en fait moi c'est pareil c'est deux MC Jay-Z comme Nas c'est deux MC pareil comme Tirek je suis totalement passé à côté ils ne m'ont jamais attiré plus que ça on ne va pas sur Jay-Z moi ah non Jay-Z 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 je suis arrivé dedans en fait les deux les deux ont des morceaux que je kiffe mais des albums entiers non non Jay-Z Jay-Z quand il avait fait je ne sais plus c'était on avait une il y avait la Big Pimpin déjà avec avec UGK des tracks comme ça ça glissait il n'y a pas ces morceaux-là avec Nas il n'y a pas il n'y a pas ça le problème c'est quand Nas a essayé dans Astradamus ça ne collait pas en fait j'avais l'impression qu'il faisait du Jay-Z mais du sous-Jay-Z dans l'Astradamus effectivement par exemple quand il fait You Own Me pour moi j'adore Timbaland j'adore Giniwai j'adore Nas mais le son il ne colle pas pour moi ça colle mais attends quand il faisait Nostradamus il ne travaillait pas pour Jay-Z déjà non parce que c'est ça Jay-Z c'est ça c'est pour ça qu'on peut dire il a travaillé pour lui après non je crois que c'est en 2000 non Nasradamus il arrive avant Stylmatic ah ok Stylmatic arrive après je crois qu'il serait concilé en 2005 en 2005 il serait concilé et après il va il va signer chez Def Jam et à l'époque effectivement Jay-Z était PDG et de fait on peut dire on peut dire effectivement que Jay-Z là-dessus il gagne le bif il a gagné 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 là-dessus c'est forcément même si même si c'était fini de fait on peut dire bah ouais Jay-Z a gagné c'est un peu le finishing bah oui mais ce qui est là c'est que Jay-Z a gagné devant tout le monde mais mais dans la rue oui Nas c'était Nas dans la rue c'était Nas attendez vous me dites dans la rue c'est quelle rue c'est la rue de quoi la rue des Blés la rue des DJ Premier DJ Premier DJ Premier l'expliquait il disait que dans la rue effectivement c'était Nas qui avait gagné non mais DJ Premier Premier où ? dans quelle rue ? là je vous parle du monde dans les rues de New York je vous parle du monde les rues de New York dans le monde j'ai gagné en fait c'était c'était quoi en fait le bif au départ c'était quoi c'est en fait t'as la mort de t'as la mort de Biggie et en fait tout New York se demande qui va reprendre le trône c'est un peu ça en fait la toile de fond la toile de fond et Jay-Z commence à dire que c'est plus ou moins que c'est lui qui reprend le trône et t'as un peu une coalition à Prince Bridge entre Mob Deep et et Nas qui dit non enfin qui plus ou moins voilà et puis c'est de fil en aiguille ça se balance des pics et puis on est arrivé à Takeover et derrière il y a eu Heather et puis voilà et après je suis conseillé je vais faire mal mon ami William mais le king of QB c'est LL Cool J il vient pas du Queens Bridge du Queens mais pas du Queens le meilleur les gars on parle de rap ou on parle de vrai rap oui c'est Mob Deep c'est Mob Deep c'est Mob Deep moi je préfère Mob Deep c'est Mob Deep les gars LL Nurse une fameuse c'est bon allez mais je pense que Nas a eu un impact quand même plus important quand même oui parce que Nas a eu un impact plus important parce que c'était moins Kyra c'est un peu dans la même mouvance mais attendez moi je quand on me dit c'est moins Kyra à Nas mais quand même Nas c'est des c'est des featuring vendus de ouf des featuring de oulalala il y a des featuring c'est vendu quand même dans Nas en fait les caries je crois que nous en France en fait on se prenait trop la tête avec les caries ils en avaient strictement rien à faire ah oui bah oui en fait c'est nous français qui nous prenions trop la tête dans les histoires je pense qu'ils n'hésitaient pas à faire des feats dans du R&B et puis nous les français on aime bien mettre les gens dans des cases dès qu'il fallait ramener de la monnaie ramener de l'argent il fallait ramener de l'argent ah oui donc ils se prenaient pas là tu sais nous en fait avec notre culture je sais pas il fallait pas on aime trop mettre les gens dans des cases ouais exactement non mais c'est ça en fait c'est ça le truc on se prenait trop la tête eux ils se prennent pas la tête il faut faire une collab avec la tête avec la courbe là ça avait bien fait là ça avait bien fait avec Mina ou avec Peuf Dédit le son meilleur son non moi j'aime pas il est éclaté non il est pas terrible il est éclaté t'amuses là je sais pas en latex je sais pas quoi le clip la meilleure c'est Nas Is Like moi c'est un de mes préférés mon préféré moi c'est The World Is Yours l'épitroche Forcément Oui on va en dire c'est mon préféré mais là cet album là il est beau non l'album là qui est sensible le King This Is 2 oui on en parle on en parle on en parle alors King This Is 2 et donc la 6 de King This Is album pour lequel il a eu un Grammy son seul et unique Grammy il est surcoté il est surcoté et alors donc c'est une collaboration avec Hit Boy Hit Boy en fait c'est un disciple de Kenny West d'ailleurs avec qui il est plus en très bon terme mais bon avec qui Kenny West est en bon terme je ne sais pas ce gars c'est un fou on va laisser Kenny tranquille il aura son moment il aura son moment laissez-le donc moi moi je trouve que son album dans l'ensemble alors c'est pas non plus c'est pas non plus un chef d'oeuvre mais il y a quand même des bons petits sons moi j'ai apprécié quelques sous quand même sur cet album sur le King This Is 2 le début est très très bon jusqu'à la moitié c'est très très bon Death Row Haste moi j'aime bien ah oui tu racontes un peu l'histoire avec Tupac comment ça je trouve que ça la toute première c'est laquelle The Pressure The Pressure aussi elle est pas mal aussi ça ouvre bien l'album quand même alors c'est vrai que c'est Hit Boy en fait alors Hit Boy pour l'anecdote c'est Niggers in Paris c'est lui qui a participé à l'instru il a participé entre autres parce qu'il y avait plusieurs personnes dans l'ensemble ça reste cohérent je trouve qu'entre Nass et Hit Boy c'est assez cohérent Hit Boy essaye des fois quand même de le lancer sur des trucs un peu plus actuels mais là je suis moins fan quand il part dans ces trucs là après quand il va dans des trucs plus classiques c'est vrai que c'est plus ma cam c'est plus ce que je préfère toi Tirex qu'est-ce que t'en as pensé du coup de cet album ? moi ça rejoint à ce que je vous ai dit au début là dans cet album il y a beaucoup de featuring et je crois que je les ai tous aimés là où il y a des gens qui chantent avec lui et bien j'aime bien donc moi je trouve que c'est pas mal l'EPMD 2 j'aime bien moi l'EPMD 2 le son avec Charlie Wilson le son avec le Charlie Wilson ça devrait plaire à Phobbe ça oui mais il m'a plu il m'a plu il m'a plu c'est lequel celui-là encore ? moi je comprends pas pourquoi l'EPMD 2 parce que l'EPMD ça c'est un groupe oui il en avait fait un premier oui oui c'est ça j'ai pas compris en fait je crois que c'était un seul groupe il est kiff c'était un seul hommage à EPMD sur le premier et puis du coup il a fait le 2 sur l'album et il les a invités et il a invité Eminem d'accord Eminem je sais pas Eminem éclatait au 6ème sous-sol ah bon ? je suis pas franchement je suis pas d'accord là dessus moi je l'ai trouvé fort j'ai un problème avec la fin moi je trouve moi je trouve qu'il les défonce les deux je trouve qu'il défonce tout le monde sur le morceau de toute façon le morceau m'a déçu parce que au début Eminem il est coutumier du fait de défoncer les gens sur leurs propres albums d'ailleurs les gens évitent de l'inviter sur leurs albums bah moi je trouvais que sur le morceau il les a défoncés moi je trouve ils évitent moi je trouve que là moi je trouve qu'il y a tellement de rappeurs qui le remballent à Eminem franchement je me trouve pas il est technique ouais oui il est technique c'est clair il a des phrases on sent bien ouais mais ouais alors des fois ça fait pas de lui le méga génie qu'on me dit quoi tu vois je trouve il est trop adieu je sais pas je trouve qu'il y a des petits fois il y a plus ah ouais ah ouais ah là je sais pas ah là franchement ça mérite un débat après après le problème le problème c'est que des fois effectivement il fait la technique pour de la technique voilà c'est ça tu vois un de ses derniers sons dans son dernier album c'est quoi c'est musique murderhead by je sais pas quoi là et le son c'est quoi c'est Godzilla c'est ça c'est pas ça c'est quoi Godzilla le track qu'il a fait où il rappe hyper vite oui 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 mais en fait c'est juste ultra relou quoi enfin en fait lui quand il rappe vite il m'insupporte je le trouve après je dis des fois c'est vrai que je fais de la technique pour faire de la technique pour montrer que voilà et tu le ressens en fait mais franchement Eminem c'est quand même après moi j'ai un grand respect envers lui jusqu'à Marshall Masters après c'est bon je trouve que non les encore je trouve que c'est dommage et toi Bob du coup toi qui qu'as-tu pensé j'ai déjà peur de la réponse alors alors c'est un album de nas déjà j'en attendais pas grand chose première chose j'en attendais j'en attendais pas grand chose mais j'ai apprécié j'ai apprécié Brunch on Sunday c'est le petit morceau du dimanche et voilà et tu vois c'est un des sons que je préfère le moins voilà c'est vraiment pour moi c'est le petit son du dimanche que je mets quand je me lève le dimanche j'aimais pour tout mais mon peignoir Brunch on Sunday j'aime bien tu vois mais le reste oh je me suis fait chier je me suis fait chier la 6 gouttes t'as pas aimé non vraiment pas non vraiment pas alors le EPMD effectivement il y a une petite prouesse technique de comment d'Eminem qui est intéressante le morceau avec Laurine Hill j'aurais préféré qu'elle fasse oulalala non non j'aurais vraiment préféré franchement si elle s'est rappée comme ça actuellement je trouve ça pas mal moi je pensais qu'elle avait du flow moi je pensais qu'elle elle rappe bien je trouve moi j'avais peur qu'on avait un If I Rule de World 2 j'aurais vraiment aimé jusqu'au bout j'ai flippé j'aurais aimé avoir un If I Rule encore au contraire il m'a pris un peu à contre-pied et j'avoue que j'ai bien aimé le passage de Laurine en plus moi j'ai trouvé ça vite fait vite fait mais bon voilà c'est c'est à l'image de toute la carrière de Nas c'est à dire il y a un son qui est même pas vraiment si mortel que ça et puis tout le monde et puis moi j'ai toujours vu tout le monde s'extasier alors je me dis je dois pas avoir de bon goût là dessus c'est sûr non mais tu comprends pas tu comprends peut-être pas tout ce qu'il dit mais ça se vend pas je rappelle toi à l'époque du film quand il est sorti tout le monde disait waouh c'est le retour au vrai rap au film est-ce que vous connaissez un morceau de cet album en France les personnes étaient capables de donner un sou je trouve que c'est le rappeur les gens étaient incapables de citer un titre c'est le rappeur surcoté ici vraiment surcoté ici mais qui a une cote d'amour comme Kimpembe au Paris Saint-Germain qui peut faire n'importe quoi on va on va tout pour dire c'est bordel c'est bon c'est machin t'es trop dur avec Nas Nas il a quand même il a quand même des sons moi il y a un son de Nas que j'adore que j'adore c'est Mediolook j'adore Mediolook c'est vraiment mon c'est vraiment le son que j'adore de Nas mais le reste j'y arrive pas mon morceau préféré moi c'est A God Yourself Again c'est là je l'aime bien mais il est pas tout seul encore une fois voilà il fallait un refrain voilà le Mediolook ok le Mediolook il est vraiment un refrain et je suis sûr j'ai Maria qui me dit que FortiSide aussi est bien on a Maria fan de Nas aussi je suis étonné merci Maria merci de le soutenir mais c'est vrai que Nas je trouve que son flow il est trop linéaire c'est linéaire un flow de Nas moi j'adore moi je trouve que ça rebondit bien sur l'instant regarde par exemple le Uchiwali le Uchiwali qui est censé être un son pour voilà Uchiwaliwali ils m'ont fait chier les gars m'ont fait chier avec leur fond j'en pouvais plus l'instant était bonne il y avait il y avait de belles nanas dans le clip il y avait tout ce qu'on aime dans le hip hop mais les gars ils rappaient doucement je me disais mais appelez-moi Jay-Z même Fizzbleek et Benissimo pour mettre un peu d'ambiance là-dedans ça ne bouge pas non mais non mais après il faut quand même respecter s'il y a autant de monde qui apprécie sa musique c'est qu'il y a une raison et je pense que nous on ne l'apprécie pas sa juste valeur parce qu'on ne comprend pas tout ce qu'il dit je suis persuadé que si je comprenais tout ce qu'il disait ben ben voilà c'est comme un Kerry James ici je pense un Kerry James si tu ne comprends pas ce qu'il dit ben oui c'est ça tu sais sa musique tu ne vas pas voilà voilà quoi donc il y a des gens il faut capter ce qu'ils disent je leur ai dit la musique c'est une vibe il faut donner une vibe aux gars dans la musique tu ne peux pas juste arriver avec un texte sinon tu tu slames sinon tu slames c'est pas pareil on a besoin que ça que ça bouge que tu je ne me souviens plus du titre mais j'ai un son sur le un son avec Mob Deep après ça c'est pas pour vous mais voilà moi je suis dedans je suis dans mon univers tu m'imagines dans les rues dans les rues du Chris Bridge dans les rues sombres devant les projects tu vois je m'imagine là tu vois après bon je ne sais pas ce qu'ils disent mais voilà je me suis dans mon imaginaire tu vois c'est ça c'est moi c'est marrant c'est ce qu'il dit de brunch on Sunday moi c'est marrant parce que tu vois j'adore Mob Deep mais j'ai jamais l'as je ne sais pas ouais tu n'as jamais ça ne m'a jamais transcendé plus que ça et c'est pour ça que j'ai été agréablement surpris avec cet album parce que honnêtement j'y suis allé à reculons je me suis dit bon allez il faut que je l'écoute je me le suis mis aujourd'hui en rentrant du taf d'ailleurs tu avais été sévère sur la première écoute non ? ben ouais en fait je l'avais survolé et j'avais trouvé ça pas ouf et je me suis dit putain pour une soi-disant icône c'est pas ouf et au final c'est pour ça moi je suis un adepte des deuxièmes écoutes j'ai toujours un premier avis à chaud et après je reviens toujours sur l'album généralement quand c'est quelqu'un qui m'intéresse on va dire là pour le coup il m'intéressait pas vraiment de base parce que j'ai jamais été trop nas mais honnêtement agréablement surpris ouais The Pressure ça tape les prods sont bien tu vois parce que je trouve que les prods font old school à la fois old school mais il y a cette petite touche souvent sur les basses ou les trucs comme ça ça fait un peu plus nouveau tu vois et je trouve que c'est cool quand il est allé trop pour moi il y a un son avec des gars un peu de la nouvelle génération oui 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 avec Boogie Weave d'Audi voilà c'est ça et ça partait trop du coup dans le novateur on est dans le train et là c'est vrai que ça voilà mais c'est vrai que dans l'ensemble les prods sont quand même carré alors des fois des fois ça faisait un peu du sous Kenny West quand même il y a certains sons on sent on sent que voilà mais c'est vrai que dans l'ensemble quand même c'est bien produit et et Nas bon ouais Nas moi j'aime bien de toute façon moi je suis un peu après il y a des classes il y a des classes il y a des classes Phob était vraiment Jay-Z, Nas, Biggie moi j'étais plus Wu-Tang, Mob Deep voilà donc on était vraiment à l'opposé quand il me voyait arriver dans la caisse avec mes sons ils pétaient les plans c'était simple ils ne comprenaient pas moi j'étais encore plus derrière j'étais encore plus moi j'écoutais enfin je veux dire quand tout le monde se bouffait des trucs comme ça moi je me bouffais déjà les Jérus de Damaja les Gros les Jérus ah mais ça tous ces trucs là tu vois après moi j'étais c'est ça c'est ça c'est ça ça mettait tout le monde d'accord par contre oh oui oui oh la la Jérus mais honnêtement ouais c'est pour ça après QB il y avait si il y avait l'excellente compil QB Finest QB Finest oui c'est lui qui l'avait c'est Nas qui l'avait mise quel monument c'est très très ouais ouais effectivement il y a des bons sons là dedans dans QB Finest moi j'avais bien aimé ouais d'ailleurs c'est un bon album alors il y a The Firm quand il a voulu y aller avec Aisy Aisy c'est pas son cousin ou son raf ou un truc comme ça je sais pas mais c'est c'est son acolyte de toujours je crois qu'ils sont de la même famille il me semble j'avais vu un truc comme ça une fois c'est possible d'ailleurs c'est le seul c'est le seul qui est en featuring dans le premier album dans une matique c'est le seul site qui là c'est Aisy et donc ouais la catastrophe industrielle The Firm The Firm mais justement il y a un album qui va sortir et je pense qu'on va en parler aussi on en parlera un petit peu The Firm c'est un peu la catastrophe industrielle parce qu'il y avait Trackmasters donc il y avait deux gars qui faisaient plus des sons pour Phob d'ailleurs non ? ouais j'ai bien aimé les Ophir j'ai bien aimé l'album des Ophir avec Trackmasters c'était le côté pour rendre Nas un peu plus même string un peu plus pour ramollir un peu Nas il y avait Aftermath il y avait Dred derrière aussi et du coup ils avaient fait un super groupe un super groupe avec Foxy Brown Cormega alors Cormega il était dedans mais il y a eu des soucis je crois qu'il est parti en prison et qu'il y a eu des soucis et donc il a été viré du groupe il a été remplacé par un gars qui s'appelle Nature ah Nature je me rappelle de Nature et c'était pas ouf non c'était pas ouf ils étaient clairement perdants au change de remplacer Cormega par Nature franchement c'est dur d'être remplaçant c'est très dur ouais mais surtout que Nature ça faisait un peu plus R&B en plus le truc c'est que sur la pochette je sais pas si tu vois sur la pochette je crois que tu le vois tous les trois qui sont là et je crois que Nature il est dans un endroit il est à part tu vois donc vraiment donc c'est vraiment catastrophe industrielle alors l'album s'est vendu je crois à 900 000 ce qui pour un album normalement n'est pas trop mal mais vu ce qu'ils avaient investi ça a été un flop en fait pour après c'est vrai que c'était alors pareil c'est Nas quand il fait du commercial je sais pas j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il surjoue en fait il a des fiascos il a des fiascos j'ai l'impression qu'il surjoue il a Bell Eye enfin il a joué dans Bell Eye ouais dans Bell Eye pareil c'est pas un film qui ah ouais c'est horrible avec le doublage de Joe et son DMX ah ouais c'est pas voilà alors ah mais Nas ouais c'est pas moi je l'ai jamais reconnu comme moi j'ai bien aimé moi franchement c'est un artiste que j'aime bien quand même alors c'est vrai que dans le QB je suis plus Mob Deep ah oui mais c'est un artiste Mob Deep c'est la légende quand même tu peux pas CNN j'aime bien aussi ouais mais en fait CNN CNN ça sert à rien parce qu'il n'y a que Noriega qui est bon après Capone il n'est pas mauvais ah oui Capone Capone c'est pas fou c'est pas où il est vous avez déjà écouté un album un solo de Capone j'ai écouté c'est naze j'ai écouté 2001 2002 c'est naze alors que t'écoutes le premier Noriega la pochette violette attention à la décharge de Capone je crois qu'il était en prison ouais il était en prison il a été en prison mais il est sorti mais quand il est ressorti Noriega était déjà il faisait des prods avec Neptune et compagnie il avait déjà son voilà il était déjà son hype lui il avait son il avait son petit label il a fait un truc en super indé je crois c'était pas voilà donc c'était pas il n'y avait pas les mêmes moyens entre Noriega qui est vrai c'est vrai que pour le coup en termes de flow est meilleur en termes de grain de voix de flow est meilleur enfin moi je le préfère en tout cas en termes de flow de grain par rapport à Capone mais ça décharge quand Capone est parti en prison lui il a pu il a eu il a eu quand même des belles aides super thug voilà derrière quand t'as l'instru derrière ça aide quand même pour percer c'est sûr que quand tu passais sous les neptunes ça te propulsait tout de suite en plus c'était la période où ils étaient tout ce qui touchait c'était tube c'était quasiment tube mais bon après je dis ça mais Capone mais après ils ont fait quand même des très bons albums je veux dire le War Report de Capone et Marguer c'est même c'est même j'aimais bien ben pas d'autres pas d'autres je pense qu'on a fait le tour sur notre aminat donc on va passer à nos galettes qui c'est qui commence pour les galettes qui veut faire sa galette moi j'ai pas vu les vôtres dans les dans les dans la discussion donc je veux découvrir bah ok alors donc on te laisse terminer alors Julien allez je commence je commence je commence je vais commencer par donc le premier c'est Grip ah oui qui est dernière signature de chez D Records donc alors juste une chose j'ai vu qu'il y avait une fan de Kerry James de Jennifer ah oui on lui fait un petit poufou genre tu connais pas poufou Jennifer genre il connait pas qui est ce gars qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait qu'il y avait Grip c'est un rappeur d'Atlanta a priori alors pareil qui est connu pour être un grand storyteller à ce qu'il paraît donc qui est signé chez le label d'Eminem moi j'ai bien aimé c'est alors c'est assez trap il y a des sons un peu plus cool plus posé mais moi j'ai été agréablement surpris franchement c'est c'est un je vous recommande d'aller jeter un oeil d'aller écouter c'est pas mal c'est un bon petit truc moi j'ai écouté le début honnêtement il faut que je termine l'album honnêtement le début m'a bien surpris il y a un clip aussi c'est toi qui avais partagé un clip j'avais regardé le clip après du coup j'ai écouté un peu le début de l'album c'est un bon délit ça m'a étonné honnêtement ça m'a étonné que ça vienne de chez Dirocan parce que c'est pas vraiment la couleur qu'ils amènent c'est vrai mais non franchement ça a l'air d'être cool après je pense pas que c'est con parce que ça sonne pas comme les autres trucs c'est vraiment bien foutu je trouve sur le début que j'ai écouté mais ça prendra pas je pense tu penses ça va prendre ouais et comme tu disais effectivement c'est vrai que en général les albums shady souvent t'as souvent plus ou moins Eminem qui est derrière là j'ai l'impression qu'ils l'ont laissé faire ce qu'ils voulaient ouais voilà ils ont juste mis estampillé je pense qu'il est déjà carré ils l'ont signé puis il a sorti son projet voilà c'est estampillé chez Dirocord terminé mais c'est juste dire je suis avec Eminem j'aurai un feat d'Eminem et puis voilà ça va d'ailleurs j'ai pas écouté d'ailleurs j'ai pas écouté le feat il faudra que j'ai peu moi j'ai pas trop kiffé pour confirmer que j'aime pas que j'aime plus Eminem alors deuxième Five Dog repose en paix c'est le rappeur de Tribe Called Quest Tribe Called Quest je suis tombé dessus mais par hasard il y a je crois deux jours c'est tout frais c'est sorti il y a deux jours ça s'appelle French Kiss 3 on dit bien 3 et pas 3 3 c'est en featuring avec Ilaji et Redman et pour l'histoire en fait c'est à la base un son de Ilaji alors Ilaji c'est le frère de JD pour présenter aussi et qui a fait partie du groupe Slam Village pour ceux qui connaissent un monde de Détroit c'est lourd Slam Village très très bon Fantastique Four exactement et donc à la base c'était un son de Ilaji qui s'appelait French Kiss derrière c'est un son de 2015 derrière ils ont fait un partout avec donc en Five Dogs featuring Ilaji et là ils ont fait le part 3 enfin part 3 avec Redman très bon son un son dans la vibe Tribe je trouve moi j'aime bien c'est vraiment le dernier truc sur lequel je suis tombé mais par hasard et j'ai vraiment kiffé voilà on va aller voir ça on va aller voir ça voilà Kiltour qui veut se lancer pour sa petite galette tu vas aller voir bah et bah c'est moi vas-y Fab le gars le moins timide de l'univers bon alors cet été cet été j'ai fait mes petits barbecues oh c'est naze l'image attendez je vais faire ça mieux parce que c'est pas terrible hop on va grandir un peu donc cet été j'ai fait voilà c'était le summertime summer time c'était le summertime cet été donc je me suis refait la série des mixtapes de DJ Jazzy Jeff et Mike Boogie j'ai retrouvé ça sur on a le droit de le dire sur Mixcloud j'ai retrouvé ça quand vous faites les grillades c'est bon vous avez du bon petit son c'est mixé vous retrouvez de la soul même de la pop et plein de choses les mixtapes la dernière je crois s'est arrêtée en 2020 la première je crois qu'elle commence je crois en en 2009 donc vous vous faites franchement deux semaines de vacances une mixtapes par jour il n'y a rien de tel pour avoir le soleil et le plaisir donc ça c'est un truc c'est une vieillerie que je vous conseille si vous n'avez pas pu y aller également également il y a que je continue à que je continue à suivre il des X-Men enfin une pochette enfin une pochette quand même enfin une pochette c'est vraiment j'avoue que c'est hyper franchement c'est hyper compliqué de suivre ce que fait il faut être sur son son Instagram il faut le suivre un petit peu pour voir ce qui sort etc mais ça vaut le coup franchement comme d'hab il des X-Men voilà c'est c'est le time bomb que j'aime contrairement au time bomb que j'aime moins je parle de l'ourson je parle de l'ourson que j'aime moins mais franchement il franchement il a ce flow il est toujours pertinent c'est hyper intéressant donc voilà quoi ça cet été voilà ce que j'ai un peu écouté et puis enfin personne n'est parfait mais le petit Megan de Stallion touch it franchement et ben c'est mon petit plaisir coupable mon petit plaisir coupable le clip à ne pas comment dire un peu coquin le clip le clip est un peu coquin mais on se fait plaise quand on se fait plaise avec Megan de Stallion et franchement le morceau il est voilà il bouge bien il est ça donne envie d'aller dans les clubs mais bon voilà vu les talons camés c'est bon son pied va mieux ah ben ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller son pied ça a l'air d'aller ouais ça a l'air d'aller voilà voilà c'était le petit violette au club ici à Atlanta ah ben Valérie Valérie on ira ensemble je garde je garde le billet de combien c'est combien c'est des billets d'un dollar cinq mesdames n'écoutez pas ça qui c'est qui prend la suite T-Rex allez oui salut attends je reviens alors quelles sont tes galettes T-Rex ben normalement moi j'avais proposé un petit post malone ah ah j'ai compris ah non ok 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 c'est pas grave c'est pas grave bon voilà exactement 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 comme on allait parler de NAS je me suis dit je me suis dit je me suis dit ça ça va ça mais j'ai dit ça va ça va avec le thème du jour c'est pas grave de chansonnette souvent les gens ils disent avant on avait ce NAS là et aujourd'hui vous avez ce NAS là voilà c'est souvent on va pas dire que le rap c'était le avant on va pas dire honnêtement honnêtement moi l'ILNAS je connais pas trop mais en fait ce que pour vous dire en fait ce qu'il y a c'est qu'hier j'étais au sport et pendant que je m'entraînais j'ai mis une playlist 10 heures comme ça et ça a commencé par ça et effectivement quand je suis tombé dessus je me suis dit ah mais il est pas mal ce morceau et quand j'ai regardé j'ai vu l'ILNAS je me suis dit ah mais c'est pas très c'est pas si bidon que ça ce qu'il fait en fait c'est pas mal donc je vous dis franchement allez découvrir franchement ça va c'est pas mal c'est un nouveau saut qui va sortir dans son nouvel album je crois donc c'est en prévision son nouvel album qui va arriver c'est ça bon sous peu et franchement c'est pas mal ça risque de péter les scores à mon avis ça va péter les scores je suis désolé j'ai pas l'autre pochette T-Rex non mais c'est plus le post-pandre je pense c'est une pochette il n'y a pas de pochette je crois c'est un truc c'est une pochette noire d'un peu ce que je vois ah d'accord mais bon ok donc ça c'est pour l'ILNAS c'est pour la deuxième galette que je voulais proposer c'était le post-malone c'était le post-malone motte l'écrou donc celui-là vous pouvez aller le voir sur Youtube vous trouverez vous trouverez le clip et c'est pareil aussi j'étais en train de m'entraîner hier et à un moment donné pendant mon entraînement ce morceau-là il m'est arrivé aux oreilles je connaissais pas du tout et il m'a interpellé je me suis dit ah tiens je vais me le garder de côté pour s'en parler t'es vraiment allé dans le même stream quand même ouais ouais bah ouais mais moi tiens c'est un stream de ouf ouais ouais je parle même pas de l'ILNAS mais moi je suis un gars du mainstream les gars moi je suis je savais que toi t'es polyvalent moi je suis polyvalent donc là je vous propose vraiment deux morceaux que je pense qu'il plaira au plus grand nombre Valérie je crois que c'était un Issaida je crois non c'était ça oui d'Issaida d'Issaida ouais ouais c'est ça ah Valérie c'est à l'ancienne ça mais ils sortent encore des trucs Trady a sorti des trucs il n'y a pas longtemps c'était entre guillemets les petits de Snoop on peut dire mais il est sorti de cabane il est sorti de cabane il n'y a pas longtemps Trady il est en taule depuis un moment je crois oui moi j'écoute toujours ça bah oui ça c'est c'est lowrider ça ne dit pas ça ça ne dit pas ça ne dit pas leurs deux albums c'est pas permis au Isco les lowriders c'est au West Coast c'est vraiment tu n'as pas le droit ah non tu n'as pas le droit d'avoir ça en New York non ah oui ah oui ici la police t'arrête direct et ici en Virginie ici tes vitres sont fumées ouais tu as une amende d'accord tu as une amende tu as une amende ici là c'est pour ça que je veux aller au West Coast après c'est le soleil le soleil les paliers dès que je descends c'est cette voiture que moi je veux ah tu vois le rider Impala 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 j'ai vu Impala j'ai vu Impala ah oui oui ça c'est ça celle-là et puis pour le cet été c'est J.Cole J.Cole j'ai tu as aimé l'album ah oui J.Cole on a fait un débat on a fait un débat là-dessus justement où on trouvait que c'était bien mais qu'il n'y avait pas un son vraiment qui un son qui explosait quoi il y a un son il y a un son qu'il a repris de Faro Faro Monk ouais ouais il y a un qui je crois de quoi le Simon Says oui oui il a repris ça ça je parlais que je fasse un peu d'histoire à mon fils il a repris le Simon Says il a repris il a repris et puis je croyais ouais il a repris ça d'accord my life is all I have ah non c'est pas c'est pas le Simon Says ok c'est pas ok ouais c'est life ça c'est de life non je sais pas quoi il fallait que je fasse un peu d'histoire avec Common c'était pas Common ça ouais mais j'ai remarqué j'ai remarqué que sur Twitter il a beaucoup de fans de J.Cole mais il est fort parce que je vois beaucoup qui disent par exemple ouais par contre son expérience basket en Afrique ça s'est pas bien passé il a cru que ça passerait mais c'est pas passé du tout ouais j'ai vu qu'il y avait beaucoup il y a beaucoup de fans de J.Cole qui disaient qu'en fait l'album de J.Cole était supérieur à celui de Drake et et Kanye j'en ai vu j'ai vu plein de fans j'ai vu plein de fans comme ça qui disaient que J.Cole ça restait encore le meilleur album de l'année donc après je sais pas il a beaucoup de fans je sais pas de l'année mais moi j'ai bien aimé t'as vraiment aimé ça ça j'écoute tous les jours à cause de mon fils parce qu'il aime aussi il aime mais il savait pas que ça c'était un autre ce son là ma live ouais c'est un il a créé ça voilà quand tu commences à quand on commence à sampler les sons que tu appréciais tu vieillis tu vieillis voilà ok voilà maintenant Julien Julien tu es ouvert qu'est-ce que tu nous réserves maintenant alors moi il me semble que j'ai mis le Denzel Curry le The Game ah ouais c'est The Game c'est quoi cette pochette en mode John Madden en mode Game Boy en mode Game Boy mais allez écoutez ça découpe pas après c'est Denzel mais c'est sorti quand ça c'est sorti quand c'est sorti il y a quoi il y a trois semaines à moi ah ouais j'ai vu il est marrant ouais ouais c'est un peu après de toute façon c'est un peu toute cette génération de rappeurs qui fait un peu hommage à tout ce qui a 20 ans on va dire tu vois donc les jeux que ce soit au niveau des jeux vidéo ouais ouais John Madden ça a pas 20 ans ça a 30 ans John Madden oui mais c'est vraiment plus donc ça c'est c'est pas de la chansonnette ça rare très fort c'est très bien ça faut jouer là dessus ah ah c'est le gars ouais ouais je suis pas si jeune que ça je l'ai eu là-bas j'ai eu la Master System tu l'ai eu la Master System ah bah j'ai écouté j'ai écouté l'album de Trippy Red alors par contre là c'est un peu plus chansonnette chansonnette pardon mais par contre il y a beaucoup de sons en fait qui sont des sons c'est très jeu vidéo ça fait 13 jeux vidéo que là non Denzel honnêtement Denzel je vous enverrai des clips il a un univers depuis longtemps il avait sorti un album il y a 4-5 ans qui s'appelait Ultimate il en a sorti d'autres entre temps mais cet album là il était vraiment fou en fait c'est vraiment ça rappe bien et en plus tu peux pas réellement le classer parce qu'autant il va être capable de faire de la trappe que faire des trucs plus boom bop donc c'est vraiment un artiste à suivre c'est un gars d'où ? il est de Floride il est de Floride ? ouais d'accord il est tout jeune c'est un mec qui doit avoir quoi 25-26 ans j'ai déjà entendu son nom mais ça me fait toujours pour rire parce que je pense à Denzel Washington ouais ouais mais franchement il est fort de ouf et d'ailleurs il a fait beaucoup de choses avec les suicide boys aussi et tout c'est des potes en fait en vrai ils se connaissent bien dans la vie de tous les jours et c'est un peu c'est pas le même délire pas du tout parce que lui il avait même repris Fora que je trouve il avait repris des trucs de rock et tout c'est vraiment la touche à tout et ça fait un peu penser à Lailo en France tu vois il a vraiment son style à lui il a son univers il fait pas ce que les autres font mais ça prend sans prendre comme ça devrait prendre ouais dommage oh là là qu'est-ce que t'as fait je vais écouter ça ensuite il y avait bon après je vous ai mis comme j'avais dit je mettrais toujours une petite instru on a un peu de fonk un peu de fonk donc j'ai mis un morceau de notre ami pharmaciste qui est alors il a des drôles il a ouais il a des drôles il a des drôles il a des drôles il a des drôles des drôles des drôles pour les mecs qui se mettent du néocodion et de la codéine et tout ces trucs là on est dans une trappe ambiance Memphis Houston des années 90 mais ça bounce de ouf moi j'écoute tout ça au taf beaucoup j'en mets un ton faux taf des trucs comme ça ouais ouais après moi je travaille en usine tu vois donc en vrai ça glisse mais bon j'avoue des fois il y a des chefs et aux autres qui passent dis donc qu'est-ce que c'est que cette musique de jeune voyou non mais ça glisse de ouf franchement honnêtement même pour les gens moi j'en fais découvrir souvent à des gens qui n'écoutent pas forcément de l'instrument parce qu'on peut appeler ça de l'instrumental indirectement il y a des vocales mais c'est léger c'est vraiment pour l'ambiance et je pense que ça passerait super et je pense même que ça passe en street club voilà concrètement c'est du sample de la basse et des vocales de Memphis des années 90 donc voilà c'est l'ambiance pour se chauffer d'accord et ensuite ma petite vieillerie underground Doja Click ah oui Speed Skid donc ouais l'album Speed Skid c'est West Coast ouais c'est West Coast et c'est nord de la Californie ouais c'est Stockton et c'est très lourd c'est un album qui est magnifique franchement qui a une vibe de ouf en fait c'est vraiment c'est l'avènement un petit peu il y avait un style sur la côte ouest dans les années 90 qui s'appelait le mob pour money over bitches et c'était un peu je vais pas dire c'est les instigateurs du truc mais ils ont suivi la mouvance de cette époque là quoi d'accord on va dire que c'est de la West Coast un peu sombre est-ce que Bouillat Tribe on pourrait pas le mettre dans ce truc là non ? non Bouillat Tribe c'est plus G-Funk on est plus dans G-Funk 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 que c'est arabe quoi que là le mob c'est différent tu sens que t'as ses influences West Coast les basses West Coast tout ça et tout mais souvent les samples sont beaucoup plus sombres et tout et c'est plus gangster mais par contre eux ils ont surtout le premier gars du groupe c'est Jungren lui il est très chaud il a un bon après c'est pareil il a un timbre un peu particulier il a une petite voix mais non franchement très bon album si vous êtes curieux bah j'ai écouté le lien moi j'ai bien aimé j'aime bien moi le son que t'as mis en lien voilà c'est gangster c'est années 90 c'est 97 ça je crois l'album ok moi je vais écouter ça ça m'a échappé comme des albums de Nas c'est West Coast oui voilà c'est ça arrive c'était difficile ça arrivait quand même assez difficilement certains albums ah ouais ça ce genre d'album là ça a eu aucun ça a pas pris du tout c'est pour dire il les vend encore aujourd'hui tu vois Jungren là je l'ai en contact sur Facebook je l'ai en ami et il vend ses CD comme ça et l'autre genre je lui ai dit du coup parce qu'ils ont quand même quelques albums classiques et lui même lui en solo il vient de ressortir un album d'ailleurs et je lui dis à chaque fois ouais vinyle fais en vinyle et tout machin et à chaque fois il me dit non c'est trop cher genre le pressage et tout c'est trop cher alors que c'est des albums qui pour moi méritaient quoi un plus au moins et puis déjà un plus large public après c'est ça parce que ça devait rester très local c'est les petites contrées ouais c'est les petites contrées des états ça devait être les célébrités locales après pas trop loin non plus Youngren il a quand même tourné après je pense pas que vous connaissiez plus que ça non plus mais il a tourné avec Brosaline Chang si ça je connais bon ça je connais pareil c'est un peu sombre aussi mais ils ont pas mal tourné ensemble mais après c'est des petites contrées il y en a tellement des albums comme ça c'est grand la Californie bah oui les états unis tout court déjà c'est trop grand votre pays il y a trop de sons franchement on pourrait plus rien faire d'autre que d'écouter du son je te jure franchement il y a que ça il y a de tout enfin ne serait-ce que dans le plus rare il y a tellement d'influence tellement de types de rap déjà on est quand même pas mal dans la chansonnette regarde les trois quarts de ce qui sort les vendredis à chaque fois on est quand même pas mal dans la chansonnette c'est ça bah c'est là ouais après il doit avoir des trucs plus tu dois avoir des trucs plus il est sur son petit nuage après il doit avoir d'autres trucs parce que là je pense que c'est les principales sorties mais tu dois avoir d'autres trucs mais ça doit être plus plus potentiel oui bien sûr après moi je regarde beaucoup ce qui se passe derrière et généralement c'est des albums qui ne sont pas annoncés sur les grands trucs sortis comme ça il y a des trucs qui ne sont pas forcément annoncés comme Pop Smoke et tout ça Pop Smoke c'est arrivé là Pop Smoke normalement ici au Texas il est grand mais moi je ne sais pas les enfants ils le connaissent moi je connais j'en parlais tout à l'heure la drill ça y est c'est bon dans deux semaines on va en parler on va parler de l'album de Pop Smoke justement et on va avoir un petit débat sur la drill et sur les albums posthumes ça va être à propos de fans de la drill est-ce que quelqu'un peut parler de la galette de Roulian qui n'est pas là c'est quoi en fait c'était quoi ah oui en plus c'est ce qu'il a envoyé parce qu'il disait qu'il écoutait de la drill non c'est j'ai d'un mind trink Julien je vais te laisser je pense que je vais te laisser t'en parler moi ? toi ? de cet album là ? pas forcément mais de Jedha Mind Trinks alors je l'ai écouté étant gamin mais honnêtement je n'ai pas plus pensé que ça c'est un groupe alors je sais qu'ils ont des liens avec le Wu-Tang enfin avec des gars du Wu-Tang ils avaient fait un album commun j'ai toujours j'oublie toujours le nom mais bon c'est du bon boom bap c'est assez comment dire il n'était pas proche de Saigon aussi il me semble aussi exact c'est assez c'est assez mais moi j'aime bien c'est quelque chose c'est pas un peu du texte politique tout ça aussi il y a pas des télèbres et tout ça c'est pas pour voilà c'est pas du pour Phob on peut pas mettre ça dans ma soirée ah non on peut pas c'est pas bengueur dans le barbecue ça passe pas ah non ouais pas du tout ok mais ils ont aussi alors des connexions il y a aussi Army of the Pharaon aussi c'est des diverses connexions des gars des fois de ces groupes là avec d'autres gars mais c'est c'est du bon c'est du rap du boom bap ouais ça glisse bien ça glisse bien moi j'aime bien moi j'en connaissais un autre album aussi dans ces années là pas celui là un autre je crois après je sais pas si il y a pas eu plusieurs covers pour celui là en fait ils ont fait plusieurs albums je pense qu'il y a même des solos aussi ils sont combien là-dedans alors si je raconte pas de bêtises il me semble qu'ils étaient trois si je raconte pas de bêtises j'ai plus les noms en tête je sais qu'il y a un qui est assez connu qui faisait aussi des solos mais là comme ça j'avoue que je je pourrais pas ce que je te dis j'ai pensé vous avez bien défendu le truc pour Roulian mais vous l'avez bien défendu mais moi j'aime bien moi j'aime bien j'ai ma 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 il fait des solos et puis il a aussi des passerelles avec d'autres gars il va il va il va souvent faire d'autres projets avec d'autres gars c'est vini vini pas exactement c'est lui ok donc voilà bon ben sur ce je pense qu'on a fait le tour on est sûr je pense donc on se retrouve dans deux semaines c'est quand l'émission spéciale Kanye oh là là écoute l'album écoute l'album d'abord c'est un fin d'année ça c'est ça c'est c'est un fin d'année j'enchaîne Kanye ça va être dur les gars on fera Kanye et deux semaines après on fera le Drake alors pareil tu avais mis du coup tu avais mis le Suicide Boys sur le 13 novembre ouais il faudrait que tu décades parce qu'il faut que je sois là pour le meilleur groupe du monde enfin qui est mon groupe préféré c'est pas figé donc c'est vraiment parce que le 13 novembre c'est l'anniversaire de mon fils et donc je serai pas à l'émission je vais peut-être le décaler je pense que je vais le décaler au revoir je vais peut-être le décaler la semaine d'avant de toute façon on va revoir ça on va revoir ça rien n'est figé et j'espère qu'il y aura un spécial bad boy parce que je vois jamais un genre de choses un spécial sosodaf normalement si on fait non normalement pour le D&D on fera un spécial rocafé là derrière ça me paraît un peu logique on fera dans la continuité un spécial rocafé c'est pas exagéré donc voilà mais il faut faire un gangstar alors si on fait plaisir à tout le monde c'est vrai que ce n'est pas que que le son dur le claque la froideur et tout ça la crasse et tout ça c'est aussi la lumière les strass les paillettes c'est tout ça c'est ça le rap aussi mais c'est ça aussi voilà on veut diguer un peu alors c'est des billets il y a de tout le rap c'est ça le rap c'est qu'il y a tout il y a toutes les sensibilités et c'est pour ça qu'on aime le rap aussi voilà sur ce on va vous laisser et puis on vous dit à dans deux semaines donc dans deux semaines on va parler de Pop Smoke et c'est Pop Smoke et on fera un spécial top 5 je demanderai à mes chroniqueurs leurs 5 albums leurs 5 albums préférés donc vous avez 2 semaines pour travailler ça ça va en réalité il y aura du biggie il y aura du biggie il y aura du biggie il y aura du snoop voilà donc je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Rap & Dom allez salut les gens allez salut les gens salut les gens salut les gens